Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs compagnons citoyens, Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Jean-Charles Acnin, retraité de l'audiovisuel public, auteur d'un programme politique de 250 pages qui s'appelle Concorde 1711, du nom de l'association dont je suis membre. Chacun peut analyser de façon différente les raisons pour lesquelles se tient cette réunion. Pour ma part, je pense que nous sommes réunis ici aujourd'hui, car nous sommes tous rendus à l'évidence que les mouvements populaires de ces dernières années ne sont plus seulement des mouvements dits sociaux, mais désormais des mouvements citoyens. Il ne s'agit plus uniquement de revendications syndicales, de doléances sociales ou sociétales, il s'agit encore moins de mécontentements éphémères que le gouvernement peut éteindre par quelques mesures techniques. Par mouvement citoyen, j'entends mouvements qui dépassent la matérialité des revendications. Par mouvement citoyen, j'entends mouvements qui expriment un désarroi populaire quant au fait même d'être citoyen. Il s'agit d'une clameur existentielle. Le mouvement des Gilets jaunes, les mobilisations contre les deux réformes des retraites, l'élan contre les mesures liberticides subies lors de la dite crise Covid, s'ils portaient chacun une légitime colère, ont drainé en leur sein le même sentiment de sourde, dépossession des droits fondamentaux. Dans sa forme la plus épidermique, ce sentiment s'accompagne d'une certitude. Ce qui manque aux tableurs comptables de la froide mécanique économique chérie par les technocrates au pouvoir, ce sont les colonnes dignité et honneur. Il s'agit bien d'une clameur existentielle. Alors que tous les technocrates regardent vers le bas, à scruter les fondamentaux forcément économiques, personne ne regarde vers le haut. Pourtant les piliers ne tiennent que par la robustesse des clés de voûte qui les relient. Parmi celles-ci, il y en a deux qu'il faut rétablir d'urgence. La démocratie et la souveraineté. C'est lorsque démocratie et souveraineté ont disparu que leur valeur vitale se révèle à nouveau. Nous devons le réaffirmer ici, à l'Assemblée nationale. La démocratie n'est pas seulement un système électoral. Un scrutin ne suffit pas. La démocratie est avant tout un régime de contre-pouvoir en réseau. Nous le savons, le système électoral est entravé de toutes parts. Non reconnaissance du vote blanc, proportionnelle insuffisante, absence d'options référendaires, verrouillage des initiatives parlementaires, seuil des 500 signatures, dictates des sondages et du vote utile, lavage de cerveau médiatique, etc. Les contre-pouvoirs, quant à eux, sont totalement bridés et ne sont quasiment plus que décoratifs et le peu qu'il en reste participe à l'avantage exorbitant, phagocyté par l'exécutif. Même la Constitution et les droits fondamentaux, le dernier rempart, sont floués, entrave à la liberté de manifester, à la liberté d'expression, au droit à disposer de son corps, au droit de circuler librement, comme pour les arrestations préventives, aux veilles sanitaires et bientôt climatiques. Utilisation d'armes de guerre contre la population, etc. Sans oublier le verrou de Bercy et les allégeances du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Pantouflage et rétroprof-touflage, conflit d'intérêts, népotisme, capitalisme de connivence, renvoi d'ascenseur et corruption ordinaire, lest avec assiduité la décadence en marche. La démocratie n'est plus, si elle n'a jamais existé, et se satisfaire de la pantomime actuelle n'est que déni hypocrite et irresponsable. Si les actes ont des conséquences, le déni aussi. Quant à la souveraineté, la pente européie sur laquelle ont sombré tous ses attributs est le théâtre d'une incontestable haute trahison collective. Déni du référendum de 2005, primauté du droit supranational européen sur le droit national, délégation monétaire, soumission à des technocrates non élus, abandon de l'initiative des lois à Bruxelles, abandon d'une politique économique soumise à des traités négociés sous l'emprise de lobbies privées et d'intérêts extranationaux, mise sous tutelle supranationale de la santé, de la défense et de la politique étrangère, asservissement à l'OTAN, tentation du ministère de la vérité via la censure des réseaux sociaux, etc. La souveraineté n'est plus et les européistes non comptants du hold-up de 2008, Lisbonne, veulent encore et encore réaliser le dessin fédéraliste pour lequel personne n'a voté. Nous n'en sommes plus au stade de la démonstration. Nous faisons des listes, des listes d'entraves et d'entorses et de délits qui s'accumulent jour après jour, autant de preuves qu'aucun juge ne veut ou ne peut instruire au risque de se brûler les doigts. Il s'agit bien d'une clameur existentielle baïonnée par un système mafieux en route pour un régime toujours plus totalitaire. D'ailleurs, le fait qu'aucune voie de recours ne soit accessible aux citoyens le confirme. Il s'agit d'une clameur existentielle. On peut aussi visiter d'autres décombres de la République. Service public, hôpital, enseignement, sécu, transport public, justice, armée, diplomatie, politique industrielle, planification, la liste est longue. Tandis que certains, de moins en moins nombreux, ont encore le loisir de passer grassement à la caisse, le guichet des laissés pour compte ne cesse de s'encombrer, toujours plus encore. La pente est dramatiquement logique. Des décombres de la République procèdent le désarroi social, l'appauvrissement et la misère. Du désarroi social découle division, communautarisme et haine croisée et morcellement de la nation. Du morcellement de la nation découle la probabilité du chaos, la défiance et la peur, l'atomisation des liens entre individus et enfin la mort du peuple. Alors que l'on retienne ou pas que démocratie et souveraineté soit, pour la démonstration des clés de voûte déterminantes, il ne s'agit plus de discussion intello-joyeuse sur l'efficience des lois, sur l'orthodoxie morale d'une constitution, sur le juste ou sur le démocratique. Il s'agit d'une clameur existentielle. Il s'agit de survie, de mort et d'oubli, d'honneur et d'humiliation, de force ou de soumission, de gloire et de défaite. On dit qu'un jour ou l'autre les empires s'effondrent, mais soyons-en conscients, les nations aussi peuvent disparaître. Afin que ce discours n'élu de rien, on devra aussi parler de solutions, parler d'objectifs. Réparer l'organisation politique, même si cela a d'indiscutables effets sur le réel, est nécessaire mais pas suffisant. Il serait présomptueux et erroné de penser soigner la nation en ne se penchant que sur la plaie politique et en négligeant les réalités économiques et sociales tout autant malmenées. Elles sont intimement imbriquées et les solutions ne feront pas l'économie d'investigation complexe. En conclusion, la formule de politesse finale pourrait inclure une expression du genre « nous nous en remettons à vous, mesdames et messieurs les députés » et ainsi vous refilez le bébé. Mais c'est à vous et avec nous et tous ensemble que nous devons nous en remettre. L'urgence est là, j'espère que vous en avez la conscience la plus aiguë qu'il soit. C'est pourquoi nous comptons sur vous, mesdames et messieurs les députés, pour agir et peser de tout votre poids pour braver les périls qui menacent la France. Nous vous soutiendrons comme nous attendons de vous que vous nous souteniez. Merci. Merci. Merci.